Bonjour, Matman le retour pour la suite du Corriger Express, Baccalauréat ES, obligatoire, session 2013, Pondichéry. C'est parti pour l'exercice 2. Alors, une enquête a été réalisée auprès des élèves d'un lycée afin de connaître leur point de vue sur la durée de la pause du midi, ainsi que les rythmes scolaires. L'enquête révèle que 55% des élèves sont favorables à une pause plus longue le midi et parmi ceux qui souhaitent une pause plus longue, 95% sont pour une répartition des cours plus étalées sur l'année scolaire. Parmi ceux qui ne veulent pas de pause plus longue le midi, seulement 10% sont pour une répartition des cours plus étalées sur l'année scolaire. On choisit un élève au hasard dans le lycée, on considère les événements suivants. L'élève choisi est favorable à une pause plus longue le midi. C'est l'élève choisi souhaite une répartition des cours plus étalées sur l'année scolaire. Construire un arbre pondéré décrivant la situation. Et voici l'arbre pondéré. Nous avons donc L, l'élève souhaite une pause plus longue le midi. L bar, il ne souhaite pas une pause plus longue. C, il souhaite des cours plus étalées sur l'année scolaire. C bar, il ne souhaite pas des cours plus étalées sur l'année scolaire. Et nous complétons avec les données de l'énoncé. 55% souhaite une pause plus longue, donc 0,55 qui est la probabilité associée à l'événement L. 0,45 qui est associée à la probabilité à l'événement L bar. Ensuite, parmi ceux qui souhaitent une pause plus longue à midi, 95% d'entre eux souhaitent que les cours soient étalées sur l'année scolaire. Donc c'est P de C, sachant L, 0,95 et ici 0,05. Donc 95%, 5%. Parmi ceux qui ne souhaitent pas, 10% seulement souhaitent que les cours soient plus étalées, donc 0,10 et 90% ne souhaitent pas. Voilà pour ceci. Deuxième question. Calculer P de L intercès, la probabilité de l'événement L intercès. Donc, en clair, la probabilité que l'élève souhaite une pause plus longue et qu'il souhaite que les cours soient étalées, donc par lecture de l'arbre, il suffit de multiplier la probabilité de L par la probabilité de C, sachant L, autrement dit 0,55, multiplié par 0,95 qui nous donne 0,525. Alors ensuite, montrez que P de C est égale à 0,5675. Eh bien, il suffit d'appliquer la formule des probabilités totales P de C est égale à P de L intercès plus P de L bar intercès. Autrement dit, 0,55 fois 0,95 plus 0,45 fois 0,10, ce qui nous donne 0,5675. Ensuite, question numéro 3. Question numéro 4. Calculer P de L sachant C. Autrement dit, c'est la probabilité a posteriori. C'est-à-dire la probabilité qu'il souhaite une pause plus longue, sachant qu'il a choisi que les cours soient étalées sur l'année. Donc, P de L sachant C, c'est P de L intercès sur P de C. Nous avions calculé P de L intercès à la question 2, hop, et nous avions calculé P de C à la question 3. Il suffit de faire le ratio, ce qui nous donne 0,9207. Question numéro 5. On interroge successivement et de façon indépendante. Donc là, c'est tout de suite, on doit penser à la loi binomiale. 4 élèves pris au hasard parmi les élèves de l'établissement. Soit X, la variable aléatoire, qui donne le nombre d'élèves favorable à une répartition des cours plus étalées sur l'année scolaire. Le nombre d'élèves étant suffisamment grand, on considère que X suit une loi binomiale. De toute façon, ils nous le disent. Donc préciser les paramètres de la loi binomiale, nous avons 4 élèves, c'est-à-dire 4 tirages, N égale 4, et la probabilité, le nombre favorable à la répartition des cours. Donc c'est l'événement C que nous avions calculé et qui était donné. Donc nous avions déjà les paramètres. Donc ici, N égale 4 et P égale P de C égale 0,5675. Alors ensuite, question 5 petit b. Calculer la probabilité qu'aucun des 4 élèves interrogés ne soit favorable à une répartition des cours plus étalées sur l'année scolaire et donner une valeur arrondie à 10 moins 4 près. Eh bien, il s'agissait simplement de calculer l'événement contraire, le contraire de C, donc 1 moins P de C, et à la puissance 4. Ce qui fait environ 0,035. Alors ensuite, calculer la probabilité qu'exactement deux élèves soient favorables à une répartition des cours plus étalées sur l'année scolaire. Il s'agit de l'application de la loi binomiale. Donc je rappelle que si une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètre NP, alors P de X égale K se calcule de la façon suivante. Le nombre de façons de choisir P éléments parmi N, ou coefficient du binôme. La probabilité de succès P à la puissance K fois la probabilité de l'échec, donc 1 moins P à la puissance N moins K. Une fois de frappe, c'est N moins K ici. Alors sur les calculatrices, sur une calculatrice TI, il faut presser la touche seconde, puis distribue, puis binôme PDF 4, donc la valeur de N, 0,5675 la valeur de P, et 2 la valeur de K. Sur une calculatrice Casio, il faut aller dans le menu statistique, puis appuyer sur la touche F5, dist pour distribution, puis binôme, puis BPD. Nous avons le petit tableau suivant, data est choisir variable, X correspond à la valeur de K, donc 2, numtrial correspond à la valeur de N, donc 4, et P correspond à la probabilité de succès, c'est-à-dire 0,5675. Puis il faut sélectionner VAR, et on obtient dans les deux cas P de X égale 2 environ égale à 0,3675, 36,15 pardon, et ceci achève l'exercice numéro 2. La suite au prochain épisode.